Les os n'étaient pas habitées Loin au-dessus des eaux, loin, très loin, il y avait le ciel et Dieu habitait dans le ciel. Il était entouré de ses anges, mais un jour, certains d'entre eux se sont rebellés, alors Dieu les a chassés. Il a fait un trou dans le ciel et il les y a précipités. Les anges rebelles ont mis quarante jours et quarante nuits à descendre et puis ils sont arrivés sur les eaux, ils ont plongé dans les eaux et ils y sont restés. Dieu les a appelés diables, démons. A leur tête, il y avait Satan. Un jour, Dieu est descendu sur les eaux et il a appelé « Satan, j'ai besoin de toi ! » Satan est arrivé. « Je voudrais créer une terre, a dit Dieu, et pour cela il me faut une poignée du sable qui est tout au fond, tout au fond des abysses. Toi seul peux t'aller dans cet endroit. Alors prends une poignée de ce sable et rapporte-le-moi. Mais surtout lorsque tu le prendras, n'oublie pas de dire que tu le prends au nom de Dieu qui sera le créateur de la terre. » Et Satan a plongé. La descente était longue et pendant ce temps, Satan réfléchissait. Lui aussi voulait être le maître de la terre. Alors lorsqu'il a pris le sable, il l'a pris en son nom. « Je te prends sable en mon nom, moi, Satan, et c'est moi qui serai le créateur de la terre. » Et tout au long de sa remontée, il a pris garde à bien serrer son poing pour qu'aucun grain de sable ne s'en aille. Mais lorsqu'il a présenté sa main devant Dieu, eh bien il n'avait plus rien, plus un grain de sable. « Tu as rusé, Satan, plonge et fais ce que je t'ai dit, lui a dit Dieu. » Et Satan a plongé à nouveau. Mais à nouveau il a rusé. Et à nouveau, lorsqu'il est remonté à la surface des eaux, il n'y avait plus rien dans sa main. « Ça suffit, dit Dieu. Maintenant tu vas plonger et tu vas faire ce que je t'ai dit. Tu n'arriveras à rien sans moi. » Satan a plongé et cette fois-ci, il a pris le sable en disant « Je te prends au nom de Dieu, le Seigneur, qui sera le créateur de la terre. » Mais tout au long, tout au long de sa remontée, Satan, il a desserré peu à peu les doigts et puis il a ouvert complètement sa main afin de libérer le sable. Mais lorsqu'il s'est trouvé devant Dieu, et bien sur la paume de sa main, aucun grain de sable n'était parti. Alors Dieu l'a pris, il a tourné le dos à Satan et puis Dieu a lancé le sable dans toutes les directions, sur les eaux. Et puis il a étendu les bras au-dessus des eaux et à ce moment-là, chacun des grains de sable s'est gonflé, étiré, élargi. Tous les grains de sable se sont touchés, se sont rassemblés et c'est ainsi que s'est formée la terre, la croûte terrestre. Et puis Dieu s'est retourné. Oh ! Satan était rouge, les joues gonflées. Il faut dire que pendant que Dieu créait la terre, et bien le diable avait léché consciencieusement chacun des grains qui étaient restés sur ses doigts et sur la paume de sa main. Et que lorsque Dieu avait créé cette terre, et bien tous les grains de sable qui étaient dans sa bouche à Satan se sont gonflés, élargis, étirés. Et là, Satan n'en pouvait plus, alors Satan a craché sur la terre. La terre auparavant était toute plate, mais là, chacun des grains de sable sortis de la bouche du diable s'est transformé en montagne, en pique, en rochers. Et immédiatement, tous les diables qui habitaient dans la mer sont sortis des eaux. Et puis ils ont escaladé les montagnes et les rochers, ils ont grimpé les uns sur les autres pour atteindre le firmament et le ciel. Mais Dieu, voyant cela, leur a lancé la foudre. Et les diables ont dégringolé, ils sont retournés dans les eaux, et les rochers se sont fendus, et les montagnes se sont brisées, formant ainsi les ravins, les précipices, les crevasses. Et puis Dieu a dit, allons-nous reposer. Satan a suivi Dieu. Dieu s'est allongé sur la terre, sur sa terre, et il s'est endormi. Satan le regardait dormir et puis, hum, je vais le noyer. Si je noie Dieu, je serai le maître de la terre. Alors Satan s'est levé, et il a tiré Dieu vers le sud. Mais au fur et à mesure qu'il descendait, qu'il cherchait à atteindre les eaux pour noyer Dieu, eh bien la terre s'étirait, s'étirait, et Satan n'a pas réussi. Alors il a fait la même chose de l'autre côté, vers le nord. Mais là non plus, Satan n'a pas réussi à noyer Dieu. Il a fait la même chose vers l'est. Et puis vers l'ouest, mais rien à faire. Alors Satan a remis Dieu à sa place, là où il était, et il a attendu son réveil. Et lorsque Dieu s'est réveillé, Satan lui a dit, « Tu n'as pas consacré ta terre ? » « Oui, je l'ai consacré pendant mon sommeil, et tu m'y as aidé. » C'est ainsi que l'on raconte en Ukraine la création de la terre. On dit aussi que tous les diables et les démons qui vivaient au fond des eaux, eh bien ils sont montés sur la terre. Et ils se sont installés, réfugiés, dans tous les creux, dans toutes les crevasses, dans tous les précipices, dans les marais, dans les marécages. Il paraît qu'ils y sont encore. Il paraît qu'ils y sont encore.